Alors la maison dans laquelle on est, on l'a acheté il y a plus de dix ans et au bout de 7-8 ans on a eu une vie de famille, on a eu des enfants et au bout de 7-8 ans on a voulu avoir une maison un peu plus grande. On a visité les maisons pendant un an, un an et demi, on n'a pas trouvé chaussures à notre pied pour des raisons financières, de localisation et tout un tas d'autres critères et donc on en est venu à créer une extension de cette maison pour justement obtenir la surface notamment qu'on souhaitait obtenir. Alors les étapes, il y en a eu plusieurs. Ce qui nous a beaucoup plu en fait c'est avec Extension Habitat, c'est la maîtrise qu'ils avaient de porter ce projet, ce chantier de bout en bout avec de vrais experts dans chacun des domaines. Donc une fois qu'on a validé le projet et que notre permis de construire a été validé, la première étape c'était le bureau d'études d'Extension Habitat qui a modélisé tous nos plans, tous les plans qui avaient été effectués par l'architecte, qui les a modélisés en 3D pour nous les présenter et pour lancer la fabrication notamment de l'ossature bois qui constitue le principal matériau de construction de cette extension. Donc il y a eu une phase de fondation, challengée assez techniquement parce que si on est sur des pieux, on est sur un sol argileux, donc il y a des fondations assez spécifiques. On a été challengé pas mal par Extension Habitat là-dessus et après c'est les différents corps de métier qui se sont chevauchés. Donc on a eu le menuisier sur toute la partie eossature, on a eu l'électricien et la partie plomberie qui ont également travaillé ensemble et de corps, et toute la partie plâtrerie pour les finitions et menuiserie pour la pose des fenêtres et du bardage bois. En tout cas dans l'ensemble, le projet s'est extrêmement bien déroulé avec un suivi par un chef de chantier au quotidien. On avait aussi l'avantage de l'inconvénient de vivre dans la maison, donc on a pu nous aussi suivre le chantier au jour le jour, d'être en proximité avec les différents techniciens et ouvriers et donc faire avancer le chantier de cette manière-là. Alors les travaux ont démarré en octobre et sont terminés en avril-mai, donc les travaux ont duré on va dire 6-7 mois de bout en bout. Il n'y a pas eu particulièrement de pause d'ailleurs, le chantier, malgré peut-être une ou deux semaines à cause des intempéries, le chantier a vraiment été en continu et on a toujours eu du monde à la maison sur le chantier. Ce qu'on a apprécié c'est la confiance qu'on avait avec les différents intervenants, que ce soit les ouvriers au chef de chantier ou à M. Da Silva, vraiment une communication parfaite et une maîtrise technique des différents sujets. Donc dès qu'il y a eu une problématique technique, elle nous a été partagée. Il y a eu beaucoup de conseils aussi sur certaines choses qui ont nécessité des ajustements. Donc on s'est vraiment senti en confiance sur cette partie-là, c'est ça qu'on a le plus apprécié. Alors je recommanderais extension Habitat pour toute personne au foyer qui a besoin de faire une extension de son domicile. Je le recommanderais les yeux fermés. Vraiment la maîtrise technique des différents sujets et la communication avec les différents intervenants était vraiment très maîtrisée. Donc oui, je recommanderais avec un grand oui leur service. Merci. Merci.